François Hollande a fait des promesses de campagne, l'Assemblée nationale a commencé l'examen de la loi Duflo en septembre. Concrètement, est-ce que ça avance ? Écoutez, aujourd'hui, la crise du logement est une crise qui est très ancienne et tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on ne construit pas assez de logements. Donc on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, mais tant qu'on ne construira pas, il manque un million de logements en France. Donc tant qu'ils ne seront pas construits, on n'arrivera pas à loger les gens. Et les gens qui sont en logement intermédiaire, quand ils doivent passer à la case au-dessus, si j'ose dire, ils libèreraient derrière. Mais on ne peut plus passer à la case au-dessus. Donc on est coincé. Et quand vous mettez ça en parallèle avec le prix du foncier, la difficulté qu'il y a avec 3 millions de chômeurs, vous trouvez des gens dans des voitures, des gens qui quittent la ville, qui vont habiter dans des camps, dans la campagne, qui vont habiter dans des caravanes. Voilà ce qu'on trouve aujourd'hui et c'est tout à fait pathétique. Mais alors vous qui ne critiquez jamais les pouvoirs publics, puisque c'est un traître mot, est-ce que le gouvernement a l'obligation de faire construire des logements ? Est-ce que c'est ça votre appel aujourd'hui ? L'appel c'est de faire construire des logements, parce que c'est vraiment ce qui réglera le problème. C'est ça le problème particulier. Maintenant, ce que fait la Fondation de France, ce n'est pas elle qui va construire des logements. Donc on est obligé de travailler avec des associations locales multiples pour régler au cas par cas des situations. Et surtout mettre en place des situations expérimentales qui permettent de donner aussi des pistes nouvelles sur la préservation, notamment énergétique. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui arrive à avoir un logement qui n'a pas beaucoup de moyens, il va dépenser beaucoup d'argent pour son énergie. Donc on commence à travailler à l'éco-habitat et l'éco-habitat social en faisant des partenariats avec des collectivités locales, avec en même temps des offices d'HLM.